Les lobbyistes influencent-ils réellement les décideurs des institutions européennes ? Sont-ils utiles ou au contraire nuisibles au fonctionnement de la démocratie ? Le nouveau registre de transparence entré en vigueur le 1er janvier de cette année permet-il un meilleur contrôle des pratiques des lobbyistes ? Nous avons rencontré Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen. Elle répond à nos questions. Alors on va directement commencer par la première question. Elle nous vient d'Olivier Houdemann, d'une ONG qui prône la transparence. En gros, si on résume, c'est la question du obligatoire ou du facultatif. Pour l'instant, bien que ce soit une demande très importante et très ancienne du Parlement européen d'avoir un registre qui soit obligatoire. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais ça reste une revendication. Ce qui est compliqué à mettre en place, c'est qu'il faut, d'abord si on se met dans une perspective de long terme, et qu'il nous faut obtenir au Conseil l'unanimité. Donc ça n'est pas si simple. Mais quand on voit que deux tiers des banques et des groupes financiers qui font du lobbyisme dans l'Union européenne ne sont pas inscrits dans ce registre, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de la base volontariste ? Ça n'est pas très glorieux, effectivement. Ça veut dire qu'il faut qu'on change à la fois les pratiques des lobbies, mais qu'on ait aussi une force de pression sur de meilleures pratiques. Et ça, c'est sans doute en ayant, je dirais, des formules qui avantagent cette inscription, qu'on pourra faire bouger les choses. Alors, on va passer à la deuxième question. Elle nous vient de Mercedes Sanchez Valera, de KPMG, une société de consultance. Voici. Bien sûr que non. Des groupes de pression, des lobbies, des groupes d'intérêts qui ont très franchement envie de se cacher, qui ont envie d'avoir une activité borderline par rapport à la légalité, continueraient ou continueront d'être dans une démarche cachée. Mais ceux-là auront leurs limites rapidement. Ce que nous voulons, c'est moraliser ces liens-là. Ce que nous voulons, c'est rendre plus transparent vis-à-vis de l'opinion publique, les pratiques qui sont existantes. Donc, il n'y a pas une formule miracle qui fait que l'inscription obligatoire deviendrait l'alpha et l'oméga de bonnes pratiques au sein des institutions européennes. On va passer à la troisième question. Elle nous vient de Peter Klebb de Open Europe. On y va. Quand on fait le registre de transparence, il faudrait avoir des safeguards pour protéger la privacité des clients, des lawyers. Et aussi, qu'est-ce que les journalistes ? Ils devraient aussi enregistrer ? Comment définir les journalistes ? Ces questions sont assez importantes. On peut aussi faire le registre de la privacité pour qu'il y ait des pieces pour disclerer comment et qui ils se rencontrent. Il faut être suffisamment clair et précis dans ce qu'on apporte comme règle, mais qu'en même temps, on ne va pas réglementer la rencontre qui se fait dans le Thalys pour les Français ou à d'autres moments. Ce que je veux dire par là, c'est que cette question de la transparence, c'est une question de morale politique, de pratique politique, de respect de la loi. C'est ce que nos concitoyens attendent des parlementaires. Et donc, c'est aussi beaucoup à l'égard de cette écoute des informations qui peuvent nous être communiquées, qui vont nous aider à concevoir des textes ou notre pensée, mais aussi avec le libre arbitre que nous avons sur nos pratiques que les choses doivent s'équilibrer. Parlez-nous de votre expérience personnelle. Est-ce que vous avez déjà eu des tentations, des influences de lobbyistes ? Et comment vous avez réagi ? Moi, j'ai la chance, d'une certaine manière, ou en tout cas la distance, d'être une parlementaire qui n'exerce pas dans des domaines liés à la partie économique ou commerciale ou de l'industrie ou de la concurrence. Donc, je pense que les lobbyistes sont moins intéressés à dialoguer avec moi. Quand je parle de migration, quand je parle d'asile, quand je parle de droits fondamentaux ou de droits de l'homme, il y a un peu moins d'enjeux de groupes de pression. Merci beaucoup.